Salut à tous les amis c'est Cartman SP j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux véhicules modés donc aujourd'hui je vais vous présenter deux Porsche donc A4 P4 Porsche et une autre Porsche donc on va tout de suite le faire spawner F4 je vais prendre la deuxième je vais pas prendre le C4 mais je vais prendre l'autre déjà donc voici la deuxième porte je vais essayer la première Porsche qui vous présente donc c'est la Porsche 993 GT-R, GT-RS, enfin 993 911 GT-3 RS donc on va se mettre dans un endroit où il n'y a pas de TNG sinon ça va me faire chier donc je vais vous montrer l'intérieur et puis bon voilà donc voici l'intérieur qui est plutôt pas mal vous pouvez voir et euh bon maintenant on va aller là custom ALS custom bien évidemment et puis on va voir ce qu'on peut faire avec ces deux tours là donc je sais pas s'il y a des fichiers tunisants mais on va voir ce qu'on peut faire avec ces deux tours là c'est une par contre on ne sait pas si on va pouvoir la personnaliser bien comme il faut peut-être, peut-être pas ça sert à rien ça va dépendre je m'en souviens plus en fait s'il y en a ou pas en tout cas j'espère qu'il y en a comme ça on pourra bien faire quelque chose je veux dire qu'elle est déjà stylée déjà comme ça mais bon on va quand même changer quelque chose de truc bon nous voici ALS custom comme d'habitude et c'est la comète là vous pouvez voir voilà je vous la moute un peu vraiment très très belle on va pas les véhicules blindage on va mettre ça à 11000 carrosserie on va pas mettre ça parce que bon ouais on va pas le mettre parce qu'il va faire un truc sur le côté freins on va mettre des freins à fond en fait y a pas de fichier tuning sur ce véhicule comme vous pouvez voir les trucs qui spawnent sur le côté donc on va pas pouvoir en mettre c'est pas grave échappement bah c'est pareil klaxon éclairage on va mettre ouais la peinture on verra après les plaques on va laisser ça comme ça alors ça on va les mettre quand même voilà l'aileron bon bah ça se pousse sur l'autre aileron donc ça fait très très moche suspension on va la mettre là conclusion on va la mettre là turbo voilà roues on va les laisser d'origine fenêtre comme ça on va la mettre en une belle couleur il va bien passer on va la mettre en comme ça comme ça elle rend vraiment bien mauve spinnaker ça rend vraiment bien je trouve on va mettre comme ça tiens ça change un peu donc voici pour le premier véhicule donc la porsche 911 gt3 rs vous pouvez voir c'est parce que c'est marqué sur le côté et comme vous pouvez voir j'ai aussi changé de compteur donc on va aller faire un petit tour avec pas très très long puisque bon je crois que la vidéo c'est de 15 minutes on va aller faire un petit tour avec on a beaucoup jeté de soleil et puis on va aller je vais me faire ce que n'est là j'ai déjà le véhicule un peu plus bien ça ne peut pas pas il va faire des bruits il va faire de la route ou la coulure est vraiment belle vraiment une très très belle couleur mon funné a car ça rend vraiment bien sur une porte vous pouvez voir là il y a une il y a une peu joe la vie peut être passé en vie Il y en a deux. Après, elle a voile quand même. Elle a quand même de la patate. Toujours les PNJ pour faire chier. Ils voient bien que je passe, mais ils passent quand même. Elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt vraiment très très bien. Un beau petit coup de jeu de soleil en face. Je pense que j'ai fait un tourasse assez grand. On va aller faire spawner l'autre véhicule. On va aller le faire spawner ici. Voilà. Je vais sortir de ma petite Porsche. Voilà la Porsche de dehors. Elle est vraiment très bien. Très très bien faite. L'intérieur est moins bien fait, mais l'extérieur est super bien fait. Donc on va faire spawner le deuxième véhicule. Il s'agit aussi d'une Porsche. Donc là, c'est une autre Porsche. Enfin, une autre catégorie de Porsche. C'est un 4x4 Porsche. Vous pouvez voir. Je pense que vous l'avez reconnu. C'est un Porsche Cayenne. Pas de 2003, mais de 2012. Une Porsche Cayenne Turbo 2012. Qui est très très beau également. Donc c'est pas vraiment le même style de voiture. Le même style. Mais on va la mettre côte à côte. Ça rend plutôt bien je trouve. Donc celle-là, on va aller à... Bah, pareil, on va aller à Desculte Tom. Mais je sais pas si on va pouvoir la personnaliser aussi. Parce que je ne sais pas s'il y a des fichiers tuning. On va bien voir. Il n'y a pas de place comme il faut que je passe. Bon, on va aller à LS Custom. Puis je ferai un petit tour aussi avec. Et j'irai me garer pour vous laisser. Pour vous dire à la prochaine. Donc si vous avez des petits lacs, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, je descends un peu en FPS. En fait, quand je filme, ça peut m'arriver. Bah, c'est pas trop dégueulasse, hein, mais bon. De toute façon, là, je vous rassure. Là, je suis toujours à 50 FPS. Et en général, je suis à 60 FPS constant. Tout le temps à 60 FPS ou quoi. Donc je vous dis ça, comme ça, vous vous le dis. Pour certains d'entre vous, vous pouvez éviter de marquer ça dans l'espace que l'on perd. Que ça lague. Que ça lague, c'est juste que mon jeu, là. Vu que je filme, il descend un petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas... Choquant. Je vous laisse passer, merci. Comme je disais, ouais, elle remplace la Emperor Habanero class SUV. Voilà. Donc je vais toujours vous montrer comment elle est. Je vous verrai bien de près. Vraiment très très jolie, hein. Vraiment rien à dire. Une belle petite Porsche. Tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Pour moi, c'est plutôt une Porsche de paire de famille. Donc blindage, je vais mettre un blindage amélioré. Voilà. Train, on va le mettre aussi. Moteur, on va le foutre ici. Klaxon, on va le mettre après. Éclairage, on va juste mettre ça. On va mettre ça, donc voilà. Plaque, on va laisser ça. On va changer après. Fleur, on va changer après. Turbo, on va mettre turbo. Et la fenêtre, on va mettre comme ça. Voilà. Et puis les roues, on va les laisser parce que c'est des roues Porsche. Donc bon, c'est des meilleurs. Donc peinture. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur ce genre de véhicule ? Je ne vais pas mettre en or parce qu'en or, ça fait vraiment trop petit coup. Moi, je n'aime pas quand ça fait trop petit coup. Donc j'avais mis ça en fait pour la Porsche juste avant. Ça rendait vraiment bien. Et pour ce véhicule-là, on ne va pas mettre des couleurs qui flashent trop. On va mettre des couleurs plutôt tranquilles. Bon, c'est déjà ce que je vais prendre. Je vais prendre ça. Beige. Beige clair, ça rend vraiment bien. Ça fait plutôt voiture de daron. Moi, j'aime bien comment ça rend. Klaxon, on va laisser. Éclairage, on va laisser. Voilà. Je n'ai pas vraiment beaucoup changé de choses dessus puisqu'il n'y a pas de fichier tuning comme l'autre. Mais bon, elle est classique. Elle n'est pas non plus dégueulasse. Elle est plutôt pas mal, je trouve. Je n'ai pas mis une couleur vive puisque sur ce genre de véhicule, ça risquerait de faire un peu trop... Je ne sais pas, pour moi, je trouve que ça fait moche. Si vous imaginez, en gros, vous verrez une Porsche Cayenne comme ça, vous la verrez en vert. Je ne sais pas, en jaune, ça ferait très moche. Moi, je pense que ça ferait vraiment très bien. Moi, je reste classique pour ce genre de véhicule. Une belle couleur classique, ça ferait vraiment très bien. On va faire un petit tour avec, comme je vous l'ai dit. On ne va pas faire un tour de 10 minutes, de toute façon. On passe tout le temps par là, de toute façon, comme vous savez. Bon, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Dites-moi dans les espaces commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette Porsche Cayenne du turbo 2012, tout simplement. Et moi, je fais un petit tour sur l'autoroute et je vais vous laisser. On accélère un petit peu. Vous voyez, elle a vraiment un peu du mal accéléré parce que c'est une voiture dessous. C'est un 4x4 sportif, mais bon, ce n'est pas non plus la Porsche d'avant que j'ai faite. Donc, vous voyez, les amis, j'espère en tout cas que cet épisode spécial Porsche vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit j'aime, commenter, et laisser un like, commenter, pourquoi pas vous abonner. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.